Rav Tov Rav Tov Rav Tov Rav Tov Rav Tov Moshe Ba'o HaShem Donc on va comme à l'habitude du lundi soir faire un shiur de Torah on va être autorisé de ça on dit que maître on a eu beaucoup de de changements de programme ce soir et Ba'o HaShem on est autorisé d'étudier la Torah ensemble vous savez pas ce que ça vaut c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on est là Ba'o HaShem Ba'o HaShem Alors vous savez qu'on est dans le je peux fermer la porte vous savez qu'on est dans le dans le mois de Rejman vous savez que le mois de Rejman c'est un mois qui vient après le mois de Tichré bon je n'apprends rien de nouveau ça vient après le mois de Tichré et vous savez que le mois de Tichré c'est le mois des fêtes le mois des occasions on a toutes les fêtes qui arrivent que ce soit Kippour, Shoshana, Sukkot, etc. et on arrive dans le mois de Tichré et ce mois là c'est un mois où continuellement à l'habitude du calendrier juif c'est un mois qui contient aucune fête c'est l'un des seuls mois qui contient aucune fête c'est le début de l'hiver on a une sorte de les nuits deviennent plus longues et on n'est plus dans l'action vraiment c'est-à-dire qu'autant à Tichré on avait tellement de choses à faire qu'on n'avait même pas le temps de se gratter la tête de s'asseoir et de de méditer Ma Rejman c'est un peu le contraire c'est-à-dire que les nuits deviennent plus longues on fait Mitra très tôt et on se retrouve dans une situation où il y a une prédisposition dans ce mois là et en vérité Hachem qui fait ça évidemment exprès et c'est donc associé à un certain travail de notre pas alors c'est sûr qu'il y en a qui ne se posent pas la question parce que malheureusement à cause de notre incapacité à prendre un peu de recul sur les choses de notre vie des fois on passe à travers on se rend même pas compte qu'il n'y a pas de fête dans ce mois là mais pour les sages de la Torah Baruch HaShem auquel on essaie de se connecter alors d'ailleurs c'est la Ilula de Rahel Ibn Doux ce soir alors que ce soit les Havodah et aussi que ce soit pour la Reef HaShemah de Rivka Batister et Sa Aslachar pour le... c'est pour... Reef HaShemah Reef HaShemah Reef HaShemah Reef HaShemah de Yoram Ben Léa de Mordechai Ben Yoshua et... Tant que tu me dis que tu as encore mal à l'épaule Reef HaShemah de Shemah de Shemah Merea Mbatsarah Ah ! Aslachar de Shemah Merea Mbatsarah et Reef HaShemah et Reef HaShemah et Gamzibuq et Amiti et Aslachar de Rabbi Abraham Sobek Ah ! Aslachar de Rabbi Abraham Sobek et de son partenaire dans le travail Ah ! C'est des pistons ! Donc ! On y va ! Donc je vous le disais que dans Rejwan c'est un mois qui est particulier dans le sens que c'est le début de l'hiver on a des longues nuits et on a finalement une chance qu'Ashem nous donne parce que le début de l'année commence vraiment là je parle d'un ami à moi hier qui est... il a dit moi Rejwan c'est mon Elul c'est-à-dire je recommence à l'étude je recommence tout ça et c'est vraiment ce que nous demande Ashem en vérité pendant Rejwan c'est que c'est le temps et l'Akmara nous dit qu'à partir du moment où l'hiver commence c'est-à-dire où les nuits sont plus longues on demande à l'homme d'étudier plus en particulier la nuit pourquoi ? parce qu'à l'époque il n'y avait pas de lumière et donc à l'époque qu'est-ce qui se passait ? c'est que travailler juste la journée donc quand les nuits devenaient plus longues ça donnait plus de temps à l'individu d'étudier parce que maintenant il rentrait chez lui plus tôt et donc il permettait d'étudier et c'est pas parce qu'on a la lumière aujourd'hui que cette chose-là elle est abolie, au contraire c'est une demande d'Akharaj Barfou de deux choses Rejwan c'est un temps pour méditer c'est un temps pour se poser et méditer sur sa vie un petit peu on a passé toutes les fêtes, tout le bois des fêtes et c'est un temps pour se remplir de Torah plus que les autres mois de l'année justement parce qu'on n'est pas occupé dans l'action et donc on est censé être occupé dans la réflexion c'est ce que la Shem nous demande normalement en Rejwan donc sur cette base-là Shem a décidé qu'on allait étudier ensemble du Zohar ce soir ce qui n'est pas trop mon habitude mais on va étudier ensemble du Zohar et pas du Zohar stable mais du Zohar, des tracking de Zohar sur l'importance de l'étude de la Torah et sur ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui vous savez que, oui, vas-y, tu as une question ? ah non, c'était juste en respiration allez vas-y, vas-y, vas-y quand on nous dit étudier la Torah il faut étudier, il faut étudier il y a tout le monde qui a fait ça il n'y a pas de précision on nous dit, il faut étudier, c'est toujours c'est vrai, c'est vrai et quand tu vas dans un cours de Torah pour étudier on te dit d'étudier alors qu'est-ce qu'on étudie ? quand tu vas dans un cours de Torah pour étudier on te dit d'étudier aussi et quand tu étudier la Gmara, on te dit d'étudier c'est exactement ça cette question-là, très souvent dans ma vie c'est quand j'allais étudier la Gmara ma première Gmara que j'ai faite, c'est ma Serre Brakhot dans ma Serre Brakhot, beaucoup de pages de ma Serre Brakhot c'est, il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah mais le principe du renforcement positif de la motivation ça fait partie de l'étude et toute la préparation à l'étude, c'est de l'étude évidemment la Gmara c'est de l'étude et en plus de ça, ça fait partie quand on vous dit qu'il faut étudier la Torah, c'est aussi de l'étude bien sûr que c'est pas alors il y a plusieurs niveaux d'études on en parlait aussi ce soir, Bézat HaShem à travers Bishmon Bayochaï et on va voir qu'est-ce qu'on est capable de prendre de ça alors, on y va c'est pas au niveau du principe même vous savez que Rabbein Arman il a dit un homme dans ce monde-ci, il a que deux choses à faire en vérité il a dit trois choses il a dit comme ça qu'est-ce qu'un homme il a à faire dans ce monde si ce n'est prier, étudier et prier non, excusez-moi étudier, prier non c'est ça, prier, étudier et prier comme ça il a dit qu'est-ce qu'un homme il a à faire dans ce monde si ce n'est prier, étudier et prier alors évidemment il a dit mais on voit que les hommes ils font pas ça les hommes ils courent à droite à gauche il y a des responsabilités, ils ont une famille ils ont une femme à s'occuper, ils ont des enfants à éduquer ils ont une parnasse à aller chercher vous savez tous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée si on voit vraiment ce qu'est notre vie c'est pas prier, étudier et prier en tout cas pour la plupart d'entre nous et même ceux qui ont choisi la Torah à 100% ils sont pris dans un bit-bull pas possible dans ce monde-ci alors Abbé Noël explique que ce monde-ci il est fait de matérialité et que la matérialité le problème c'est que la spiritualité elle s'occupe de toi et la matérialité elle t'oblige à s'occuper d'elle c'est la différence entre la spiritualité et la matérialité la matérialité elle s'occupe de toi et la matérialité elle t'oblige à s'occuper d'elle donc toi tu es dans un monde matériel comme tout le monde comme nous et la matérialité plus on est impliqué dedans plus il y a des toi tu remarques que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose mais plus il y a de choses à faire plus tu as une grande maison plus il faut s'en occuper plus tu as une grande voiture plus il faut l'amener au garage c'est pour ça que les sages ils sont limités à une seule femme parce que si tu avais plus de femmes tu ne pourrais plus jamais étudier la Torah en tout cas dans notre génération donc c'est sûr que on est dans une situation où effectivement la matérialité t'oblige à t'occuper d'elle pas d'exception non sur la femme ou sur la matérialité il n'y a pas d'exception sur quoi ? sur le nombre de femmes non dans notre religion il n'y en a pas enfin si en vérité c'est illimité mais c'est une à la fois ok après ça il y a un principe comme ça que la matérialité est obligée à s'occuper d'elle oui et pourquoi quand on lit le Zohar quand on lit les sages on voit à leurs yeux comment la lumière de la Torah est grande ok et combien elle est plus la lumière de la Torah et la Torah elle-même est beaucoup beaucoup plus importante que ce monde-ci et pourtant l'homme il n'arrive pas à voir ça on n'arrive pas à le ressentir ce bonheur même quand on étudie même un petit peu ce bonheur et cette réalisation que la Torah est le but du monde et c'est l'accomplissement du monde etc il faut plus s'en convaincre autrement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cours qui parlent de motiver à étudier la Torah parce que c'est pas la nature de l'homme d'être attaché et de comprendre cette notion-là alors que pourquoi on en a parlé un peu aussi avant hier dans le cours du matin c'est parce qu'on n'a pas de résultats réels physiques de voir qu'est-ce que c'est la Torah il rapporte que de la même façon que la Torah vous savez qu'elle est composée de lettres mais pas seulement de lettres elle est composée d'otiot mais elle est composée de nekudot ça c'est des choses qu'on ne voit pas déjà les nekudot c'est la Torah orale ça veut dire quoi c'est la Torah orale ? vous avez les otiotes c'est dans la sépère Torah vous l'ouvrez, vous avez des lettres ces lettres là vous les voyez ces lettres là il faut leur donner des otiotes il faut leur donner des A, des O, des I donc ça c'est déjà pas écrit et c'est déjà de la Torah orale ensuite de ça, une fois que vous avez ça vous avez la cantillation la cantillation c'est encore un autre niveau c'est plus de la Torah orale c'est du son c'est-à-dire que la cantillation c'est-à-dire que la cantillation c'est-à-dire les airs les airs qui sont associés au mot exactement dans la Torah c'est déjà du secret de la Torah c'est-à-dire c'est déjà un autre niveau de compréhension de la Torah et en vérité si vous remarquez bien quelqu'un qui montrait la Torah et n'appliquerait pas ou la bonne voyelle ou la bonne cantillation et bien il aurait fait une faute dans sa lecture et on le reprend et on le reprend donc on apprend de là que la Torah c'est un tout et que comme vous le savez il y a plusieurs il y a le sens pshat, il y a le remèze il y a tous les niveaux de compréhension de la Torah et c'est que ces niveaux de compréhension là ils sont nécessaires ensemble pour créer une image claire de ce que c'est la Torah mais la raison et Rabenu il donne un mashal une comparaison il dit de la même façon que l'oeil de l'homme il peut voir des étendues de surface de terre des beautés de paysages etc. mais en vérité qu'est-ce qu'il regarde c'est juste la pupille de l'oeil c'est ça qu'il attrape la pupille c'est tout petit et pourtant ça peut voir des étendues énormes il dit la Torah c'est la pupille du monde c'est-à-dire que la Torah elle est capable d'attraper énormément 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 de comment on appelle ça de compréhension de monde et la Torah c'est pas seulement la pupille du monde qu'on connaît c'est la pupille du monde tout entier c'est-à-dire tous les mondes supérieurs toute la création c'est la pupille de toute la création c'est le terme le plus exact c'est la pupille de toute la création mais pourtant on ne le voit pas je vois des gens qui étudient etc. on n'est pas dans une extase extraordinaire à chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah tout le temps on devrait le principe il est comme ça puisque la pupille est extrêmement petite mais elle peut attraper énormément si vous mettez plus proche vous mettez on va dire une pièce de 25 cents plus proche vous la mettez de la pupille et plus vous ne voyez que la pièce c'est-à-dire que votre champ de vision est bloqué alors Abbé nous dit c'est la même chose avec la Torah plus proche tu es de la matérialité de cette pièce de 25 cents plus tu es incapable de voir l'étendue qu'il y a dans le monde il dit Abbé nous on le voit surtout quand on veut étudier je sais pour certains d'entre vous qui sont venus ce soir que c'est vrai mais surtout quand on veut étudier et quand il y a une vraie étude quand il y a une vraie avancée enfin une vraie action qui permettrait une avancée spirituelle alors on voit que souvent il y a une montée de la demande de matérialité à ce moment-là soit parce que la femme a besoin absolument de toi à ce moment-là soit parce qu'il faut absolument gérer un contrat à ce moment-là on a parlé du principe de l'épreuve mais c'est une épreuve dans la spiritualité c'est-à-dire que dès qu'on sait que tu vas monter en spiritualité ou qu'il y a une action un certain cours de Torah qui va te permettre de monter ou une certaine action de mitzvah qui va te permettre d'avancer merci beaucoup alors à ce moment-là alors à ce moment-là particulièrement on va arriver à ce que justement on va vouloir te rapprocher cette pièce de 25 cents de l'œil et pour que ton œil soit obscurci mais dire ah ben non pour celui qui a le mérite de prendre un petit peu de recul dans sa journée et d'avoir mis comme base de sa journée et que tous ces connus de sa femme, de ses enfants, de ses employés, de ses frères et sœurs, de tout le monde qu'il y a un moment dans la journée où il est fait de bonne goutte c'est-à-dire qu'il prend du recul sur sa journée et que quelque soit ce qui arrive il répondra pas au téléphone les gens comprennent que c'est son heure alors s'il a ce mérite-là il est capable de au moins éloigner un petit peu cette pièce de 25 cents de son œil et de rediriger son œil vers un niveau qui est beaucoup plus large parce qu'en vérité la Torah va permettre à l'homme de se déconnecter de ce monde-ci et de reconnecter avec une étendue beaucoup plus large et surtout de lui enlever tout le stress et l'angoisse d'une situation particulière je sais pas si vous avez vécu récemment des situations qui sont stressantes ou angoissantes dans votre vie quotidienne vous remarquez que c'est le propre de cette situation-là c'est qu'elle vous écoute l'esprit toute la journée et vous avez l'impression que plus rien n'a de valeur à part ça tout ce qui vous fait penser c'est il faut que je gère ça, il faut que je gère ça, il faut que ça s'arrête, il faut que ça se gère et vous n'avez pas cette capacité-là de dire mais attends j'ai une vie, je respire, j'ai des enfants, j'ai autre chose autour de ça quand une situation est vraiment stressante, vraiment angoissante elle vous occupe l'esprit de telle façon que ça ne vous permet plus de vous concentrer sur quoi que ce soit d'autre et nous dit Sraza, la Torah te permet justement de déconnecter avec ça, avec ce genre de situation-là pour justement te rediriger vers une vision plus globale de la vie donc ça c'était pour l'introduction et évidemment le but de la Torah c'est de t'apprendre comment agir en tant qu'homme donc toute étude, la première réponse à ta question c'est que toute étude qui t'apprend à agir en tant qu'homme sur la volonté de Dieu c'est une étude de Torah ça s'appelle une étude de Torah donc que ce soit du Musa, ou de l'Agmara, ou de la Mishnah, ou de ce que tu veux ou de l'Alaha, c'est une étude de Torah c'est évident ce n'est pas la meilleure qu'est-ce qui n'est pas la meilleure ? de faire ce qu'on fait par exemple pourquoi ? on n'appelle pas ça Hama la Torah alors toi tu parles de Hama la Torah le niveau de Hama la Torah, tu as raison c'est d'arriver à s'asseoir devant la livre de Torah, idéalement à deux mais de s'asseoir devant la livre de Torah et de sortir des mots de la Torah ce que tu as toi en toi finalement parce que vous savez qu'on a tous appris la Torah dans le monde de notre mère quand on s'assoit et qu'on se reconnecte avec cette Torah qu'on a appris on sort notre Torah il y a une chose qui s'appelle le Rahaim HaKadosh il dit qu'un homme qu'un homme ne vienne pas à dire que je ne suis pas capable de comprendre la Torah parce que chaque homme est capable de non seulement comprendre mais de donner des Hidushim sur la Torah c'est-à-dire de donner des nouveautés sur la Torah donc c'est effectivement c'est effectivement que lorsqu'on est en réception dans un shio comme celui-là ou dans d'autres Hidushim c'est un très bon niveau mais ce n'est pas l'idéal l'idéal c'est d'avoir ça parce qu'à mon avis je ne pense pas qu'aujourd'hui on est capable d'avoir une simkra dans la Torah sans ce genre de Hidushim pas le mire mais c'est-à-dire des Hidushim qui sont du Rav etc qui sont des Hidushim qui donnent la motivation qui font sourire, qui permettent mais il faut arriver à ne pas se limiter à ça il faut absolument arriver à ça parce que ce que vous allez il faut que ça devienne propre à vous et autant que vous écoutez et que vous enregistrez c'est la Torah du Rav qui parle enfin c'est la Torah du Rav Pippal que vous enregistrez et c'est sûr que quand c'est Rabbi Shimon qui parle quand nous on fait par exemple écouter Mooran et que c'est Rabbeinu qui parle c'est énorme déjà c'est déjà énorme mais c'est sûr que soit faire une Chazara sur l'étude que vous faites c'est-à-dire de reprendre l'étude qu'on fait ou soit avoir vraiment c'est sûr un Zman d'étude propre ça c'est clair qui vous permet de vous concentrer sur l'essence de la Torah et de la réintégrer en vous ça a une puissance qui est extrêmement importante et c'est sûr que Chazal admettent que c'est l'essentiel de l'étude mais tout ce qui vous permet de vous comporter selon les voies d'Hachem ça s'appelle une étude de Torah alors regardez ce que dit Rabbi Shimon alors il dit comme ça il a ouvert Rabbi Shimon il a dit venez on va voir combien est grand le corps de la Torah la force de la Torah et combien elle est plus haute que tout le reste parce que tout celui qui est au sec il a dit Moshe il y a un aspect de Roseg Ba Torah le aspect de Roseg Ba Torah il est très clair c'est comme un travail c'est à dire à partir du moment où tu travailles oui à partir du moment où tu travailles Moshe quand tu travailles tu ne penses pas à autre chose c'est à dire si tu es en plein milieu d'une scie qui est en train de tourner tu ne réponds pas à notre téléphone non en général non c'est sûr que non voilà donc la Torah c'est un peu ce principe là de Roseg Roseg ça veut dire que tu travailles ok donc il dit il dit tout celui qui est au sec va Torah il a un accès au monde en haut et au monde en bas et non seulement il a un accès mais il est protégé par des agressions extérieures et même des choses qui pourraient lui arriver dans ce monde-ci c'est à dire que la Torah c'est une protection nous on ne réalise pas parce qu'on le fait on ne sait pas ce qui pourrait t'arriver mais il faut savoir que la Torah ça te protège énormément de plein de choses qui pourraient t'arriver et juste parce que tu as étudié, tu as ouvert un livre, tu as fait une prière et bien cette chose-là elle ne t'arrive pas même en voiture si on écoute un cours aussi ouais vous savez c'est une histoire très drôle quand j'habitais en Houssla à Rètes j'écoutais des cours de Torah dans la voiture et bon HaShem je l'écoutais beaucoup et HaShem il avait décidé que je devais faire un accident de voiture pas un gras bon HaShem il avait décidé de faire un accident de voiture mais comme je savais ce qu'il dit c'est-à-dire quand vous écoutez un cours de la Torah normalement il ne peut rien vous arriver à part si vous êtes vraiment au téléphone dans le même temps que le cours et que vous n'écoutez pas le cours mais si vous écoutez le cours normalement vous êtes en train d'étudier la Torah vous ne pouvez rien vous arriver et à l'époque dans la voiture j'avais le Bluetooth qu'est-ce qui s'est passé ? HaShem il a fait que quelqu'un m'appelle à ce moment-là donc le cours de la Torah il s'est arrêté et la personne elle m'est rentrée dedans au moment où ça s'est arrêté la personne elle s'est rentrée dedans c'est pour vous dire que le cours de la Torah quand tu étudies et même ça j'imagine que le fait que j'étudie un cours ça m'a protégé d'un incident plus grave mais il avait décidé comme ça pour moi et c'était pour le mien mon frachem mais il faut comprendre que quelqu'un qui étudie c'est pas stable mais je l'ai toujours dit et je vous le répète aussi une grande raison pourquoi c'est important d'étudier des cours qui vous motivent sur la Torah c'est parce que la valeur que vous donnez à la Torah c'est ça la valeur de votre Torah ce que vous comprenez je suis en train de vous dire c'est-à-dire que la valeur que vous allez donner à la Torah à votre temps de Torah, à votre étude c'est ça qu'on va vous donner en haut c'est cette valeur-là on vous donnera pas votre heure de Torah on vous la paiera selon ce que vous vous êtes capable de la vendre pas selon ce que Baba Salih la vendait ok ? vous comprenez ce que j'ai à dire ? donc plus on est motivé plus on comprend la grandeur à travers les écrits de Chazal ici du Zohar plus notre valeur plus on donne de la valeur et on donne de l'importance aux mots de la Torah et plus ces mots-là ils ont de la valeur ok ? vous comprenez ? c'est l'homme qui décide de la valeur de la Torah c'est très important à comprendre qui colme et même celui qui un jour est très éveillé très dans les horodes comme ça il faut avoir toujours une remotivation c'est comme ça la vie sinon tu redescends il faut toujours avoir des remotivations et les textes comme ça que moi j'ai de côté que quand je sens que ça tout de suite je les ouvre et ouvre c'est des textes qui redonnent du baume au cœur et qui te font réaliser qu'est-ce que tu es en train de faire il est protégé des mauvaises choses de ce monde il est protégé des mauvaises choses de ce monde pourquoi ? pourquoi il est protégé ? parce qu'il est attaché à l'arbre de la vie l'arbre de la Torah ça s'appelle l'arbre de la vie c'était d'ailleurs un arbre dans le Gan Eden c'est un arbre de la vie l'arbre de la vie ça veut dire qu'il n'y a pas de mort donc tu es protégé de ça d'ailleurs si vous remarquez bien celui qui est assis au colère il lui arrive rien pas rien dans sa vie mais au moment du colère en tout cas il lui arrive rien il est dans le colère il ne peut rien lui arriver qu'est-ce qui va arriver dans le colère ? il ne va rien arriver il est en train d'étudier qu'est-ce qui veut lui arriver ? il n'est pas en train de prendre une voiture pour un accident il n'est pas dans un train il est en train d'être assis à part que la sèche se casse je n'ai pas encore vu ça dans un colère mais c'est possible mais il n'y a rien qui lui arrive avec son verre d'eau et son étude de Torah il n'y a rien qui lui arrive mais maître pas shoot Rabbi Shimon il est resté 12 ans dans une grotte mais il est resté 12 ans dans une grotte bon il s'est fait manger pas mal mais en tout cas pendant la grotte il ne sentait rien vous avez remarqué c'est quand il a commencé à se laver donc il s'est reconnecté à la matérialité qu'il a commencé à avoir mal et qu'il a crié mais on n'a pas entendu de... rien qu'il soit là c'est déjà très bien alors on ne dira pas son nom alors même... donc Rabbi Shimon on n'a pas entendu qu'il a crié dans la grotte pourquoi ? parce que dès que tu es connecté à la Torah c'est au dessus de ce monde-ci donc il n'y a rien qui t'arrive ok ? et non seulement elle lui apprend la voie de vérité mais elle lui apprend à se comporter comment Hachem il veut qu'il se comporte et donc d'annuler les décrits qui sont sur sa tête par exemple j'ai étudié hier un écouté moral le 31 et là-bas il dit que la façon d'annuler des décrits sur sa tête bon il explique dans les détails mais c'est de donner la tzedaka la tzedaka le fait de donner de la tzedaka et pas n'importe quelle tzedaka de donner la tzedaka parce que Hachem il t'a demandé de le donner ok ? c'est pas genre parce que tu as eu pitié d'un gars ça s'appelle la tzedaka mais c'est pas du niveau de déchirer les décrets celui qui est du niveau de déchirer les décrets c'est quand tu donnes la tzedaka parce que Hachem il t'a demandé de le donner et que tu te... et tu dis voilà c'est parce que Hachem il m'a demandé et là-bas il dit que ça correspond aux collottes qu'on a reçu bon je ne rentre pas dans les détails on ne sait pas ce qu'on fait ce soir mais c'est pour vous dire si je n'avais pas étudié cette chose-là bon j'ai étudié plein de choses mais si quelqu'un vous dit que la tzedaka c'est pas un... il ne vous donne pas la valeur de la tzedaka vous ne le sauriez pas donc vous n'êtes pas capable de vous protéger de plein d'autres choses de xerot qui sont sur votre tête et d'ailleurs juste entre parenthèses comment vous savez qu'une décision que vous avez prise dans votre vie elle est positive en tout cas quand vous êtes dans la Torah c'est difficile de comprendre mais quand vous êtes dans la Torah il y a des fois des gens ils changent de travail ou ils se retrouvent dans une situation comment vous savez si elle est positive si oui ou non vous avez votre qualité parce que des fois le temps c'est compliqué mais votre qualité de Torah elle est plus importante ouais par exemple moi je sais pas ce qui lui est arrivé mais je le vois de plus en plus à la Torah je suis sûr que c'est positif ce qui lui est arrivé j'aimerais le travail quantité ou qualité quantité ou qualité les deux normales non mais c'est sur les qualités je veux faire les forces au Hachem bon alors mes vêtements l'ont être ça c'est qu'il y a chou le fait et a donné le vâtel avec zera qu'il y a filou n'exa à laf chez aqzera l'outil patel et il y a des vâtel et il y a des vâtels même si ça a été c'est incroyable même si la kzera le décret il est sur sa tête il a été décidé qu'il soit sur sa tête le gars il a en train d'étudier la Torah on me l'enlève mais elle ne s'appliquera pas sur lui dans ce monde-ci le gars il a dit c'est pour ça que l'anime doit étudier la Torah le jour et nuit il y a sourd il ne s'éloigne pas d'elle c'est pour ça que c'est écrit tu étudieras le jour et nuit mais ils moussa minatora et si on y fera mais là aussi s'éloigne de la torah malheureusement ou qui l'on y fera mais elle s'affaim c'est comme s'ils s'éloignent de l'arbre de vie bon et à la dame je sais où les balayla al mita tout ça avec les capels à la marge ou de chez mara mais le chalet quand il par exemple venez on venez je vous donner un exemple qui est quand quelqu'un il va dormir il doit prendre sur lui dans le marge ou de chavaïm de prendre sur lui le joug du ciel on fait le schéma où l'adim n'imsoh elav et il donnera un cadeau à son âme et ça qu'est-ce que ça fait il va nous dire ici que quelqu'un qui fait ça il est protégé des mauvais rêves et des mauvais choses qui peuvent arriver dans la nuit et des comment on appelle ça des... ce qui tourne là... des musiques quand il y a un homme le chaletot alors qu'ils ne vont pas le toucher juste parce qu'il a fait chemin on va boquer que chez okam il metta tout et lorsqu'il se lève le matin il doit prier son créateur il doit prier son créateur il lui connaisse le véto ou il estachavote le venea yachalo il va rentrer dans la synagogue il va se prosterner devant le venea yachal il dira le verset suivant qui est écrit dans Téhélim et donc il dit que la torah c'est pas seulement un livre même si on le voit dans le... à travers le sévère Bereshit que c'est des histoires mais c'est pas vraiment des histoires vous savez quand même d'un certain niveau mais mais surtout que c'est ça contient plein de mitzvot et que ces mitzvot là elles sont elles sont pour but d'être accomplies et que leur accomplissement c'est évidemment je vous ai déjà expliqué pour recevoir une... une récompense dans le là bas bas mais c'est aussi parce que l'ici et même elle te protège est-ce qu'il y a des questions non alors son fils Rabi El Hazar il a dit m'arav tufra bohur et akadosh baonkhu bara etadam baola venez on va voir que Hachem il a créé le monde et si qu'est-ce qu'il a fait vous vous savez que quand Hachem il a créé la lumière il a vu que la lumière était bonne ouais et il avait qu'elle était un peu trop bonne ça s'appelle Or Ganouz il a dû la cacher où est-ce qu'il a caché alors vous savez quand on allume les bougies de Hanukkah elles sont... c'est une partie de la lumière est contenue dans les bougies de Hanukkah mais la majorité de la lumière est cachée dans la Torah la majorité de cette lumière là elle est cachée dans la Torah maintenant il faut avoir les yeux pour le voir c'est-à-dire ne pas avoir la pièce de 25e devant... quand on étudie la Torah devant la... devant la pupille donc celui qui a arrivé à voir Behemet ce que ce que la Torah elle est capable de lui donner et qui a les yeux pour voir alors il verra à travers les lettres de la Torah c'est pour ça que c'est important non seulement d'écouter des cours mais surtout de s'asseoir et de lire la Torah c'est-à-dire de lire et de voir les lettres parce que les lettres c'est elles qui contiennent cette lumière là il faut comprendre que la lettre en elle-même elle a des secrets énormes la façon dont elle est écrite la façon dont tout a été écrit avec les lettres ouais c'est-à-dire que le monde entier c'est des combinaisons de lettres je vous ai dit je pense dimanche que si un arbre ça s'appelle Haïn c'est parce qu'il y a un Haïn et un Tzadik qui se sont mis ensemble et c'est ça la vitalité de l'arbre donc c'est dans la lettre que se contient toute la vitalité comment il arrive à justement atteindre cette lumière là ? grâce à l'étude de la Torah il va croire quand il arrive dans le monde futur c'est comme s'il avait lui-même créé des mondes c'est-à-dire c'est son monde qu'il est en train de créer en étudiant la Torah mais il y a un Heshav lo keilu bana olamot qui aïma Torah ni venea olam venish taklel parce que grâce à la Torah le monde a été créé et il continue à être à subsister maisz shekathuv HaShem bechokhmah yassad eretz konen shamaim idvunah veaynu bechokhmah outvunah shah la Torah c'est pour ça que c'est écrit que comment est-ce que le ciel et la terre ont été créés grâce à la chokhmah à l'intelligence et d'où vient cette intelligence c'est la Torah il dit pas seulement ça il dit qu'en vérité celui qui étudie la Torah à travers les mots de Torah qui sortent de sa bouche ces mots-là il redonne de la force à HaKadosh Baruch Hu pour qu'il recrée le monde à chaque instant il renouvelle le monde à chaque instant mais le format 13 c'est écrit qu'on existe dans le monde à chaque instant il dit que saз indicative c'est moi le rave should have il dit qu'il qu'il est pour nous tout et il dit que le ciel il dit qu'il est pour nous et puis il dit que enough il dit qu'il est pour le saint le Père Réchat toutes les choses qui ont été créées dans le monde tout ce qui a été fait au Mnion au Mnayfal c'est dans la Torah que Hachem a trouvé le plan du monde et même l'énergie pour le créer et que tout ça c'est grâce à ceux qui étudient la Torah qui rentrent la lumière de leur Torah dans le monde vous voyez que si on arrive à comprendre ce qu'on va faire de dire ici c'est que celui qui étudie la Torah c'est sur lui que tient le monde c'est parce que ces mots de Torah ils renouvelent ils donnent l'énergie à de renouveler le monde à chaque instant c'est quand même extraordinaire de comprendre qu'un homme il est capable d'être associé dans la création du monde avec Hachem à travers son étude c'est une association que Hachem il te propose quand tu te dis Hachem viens on va étudier c'est Hachem qui est en train de te dire tu sais quoi moi je t'aime bien Hachem je veux m'associer avec toi dans la création du monde et c'est pour ça que en vérité c'est pas seulement ce monde-ci que tu maintiens c'est ton monde à toi dans le Walamaba c'est-à-dire ta partie de monde je sais pas comment on peut expliquer ça avec des mots d'enfant qui v'émettent sont-ils en train de construire des binayim et des binayim dans ton monde à toi grâce à l'étude de la Torah évidemment l'étude de la Torah c'est les firmes assez c'est pour agir avec pour faire les vizos etc par exemple si vous prenez des défilines Hachem vous savez très bien que l'agmara il s'écrit seulement dans l'agmara comment il devait être les défilines et quelqu'un qui viendrait avec des défilines en or parce qu'il est très riche il veut honorer la misva il serait juste pas caché à ces défilines la vérité c'est que la Torah même au niveau du pshak elle t'apprend à servir Hachem comme lui il veut que tu le serves pas comme toi tu veux le servir c'est une grande différence c'est pour ça que en général les chazal l'agmara elle dit le Zohar il rapporte que il faut faire très très attention lorsqu'on enseigne la Torah je sais pas pour moi mais pour tous ceux qui même qui partagent la Torah avec d'autres personnes de faire très attention d'avoir des sources de prendre un livre et d'étudier sur des sources oui pourquoi parce que sinon la Torah ça peut être peut très vite tourner en folklore alors que c'est pas c'est pas de la Kabbalah ma'asit la Torah celui qui donne ses sources rapproche la Géoula en plus que celui qui cite ses sources il rapproche la Géoula et aussi c'est rapporté dans l'agmara qu'il y avait un amoura qui a cité qui a cité un Tana il a cité une source il a pas dit de qui ça venait et après ça dans la nuit le Tana est venu le voir il a dit pourquoi tu m'as pas cité alors l'agma'al demande les commentateurs ils demandent ils disent mais qu'est-ce que ça lui fait de toute façon c'est un orgueil de dire pourquoi tu m'as pas cité et là-bas la réponse elle est très très belle il a dit qu'en vérité à chaque fois vous le savez ça aussi à chaque fois qu'on cite des paroles de Torah qu'est-ce que ça fait ça fait que la personne qui l'a dite qui est maintenant en haut elle profite du fait que tu as dit son nom c'est-à-dire que maintenant vous savez que chaque fois qu'on dit des paroles de Torah de quelqu'un il s'élève, bouge dans la tombe ouais et ça c'est seulement si vous avez énoncé son nom si vous n'avez pas dit d'où ça venait et c'est quand même ses paroles à lui alors il n'en profite pas et ça il nous dit la balaqmara c'est pour ça que c'est un Allah est revenu voir le amour elle a dit pourquoi tu n'as pas dit mon nom qu'est-ce que je t'ai fait c'est-à-dire qu'il y avait une vraie importance dans le fait de citer les sources dont on a il y a une question à chair oui il y a une chose qu'on a déjà répondu mais la dame qui s'appelle Sandrine Ben-Narman qui dit mais je pense qu'il ne suffit pas d'étudier la Torah par le biais de Chiot sur Facebook Youtube etc ah oui on a parlé de ça ou dans un CFR écoutant ou en lisant dans sa tête le Iqar c'est le mamash prononcé dans les mots c'est sûr l'agmara 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 dit au nom de la femme de Rabi Meir Brouria oui elle est rentrée dans un bête à Midrash elle a vu un Tana en train de lire mais dans sa tête elle est partie le voir elle a dit mais tu es bête ou tu fous enfin vous savez Brouria était très très comment on dit Khazaka mais ça veut dire elle était incisive voilà c'est le terme exact elle était très incisive dans ce dit Brouria alors alors elle elle a dit elle a traité presque de Tipech elle a dit mais tu comprends pas que c'est tes paroles de Torah qui maintiennent le monde et que toi tu les gardes dans ta tête donc tu ne maintiens rien du tout qu'est-ce que tu as fait de faire ici et une autre histoire avec Brouria puisqu'on n'en parle puisque c'est une femme qui pose la question Brouria un jour un des Tana il est venu il marchait il cherchait son chemin alors il a dit à Brouria où est-ce que ça se trouve tel endroit c'était Rome je ne me rappelle plus quel endroit c'était et Brouria lui a dit mais Tipech pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu dis tous ces mots-là tu veux parler avec les femmes alors il a dit tu aurais juste dit dire Rome comme ça tu aurais compris que c'est ça que tu veux tu veux savoir tu n'as pas besoin de me dire toute la phrase donc c'était le genre de Brouria de remettre en question beaucoup beaucoup les comportements masculins et c'est évident c'est évident que l'étude elle tout ce qu'on fait maintenant c'est bon même si on partage des textes de Torah c'est important l'idéal c'est de suivre dans le texte en même temps et surtout de soi-même s'approprier la Torah la Torah c'est une partie de nous et il faut se la réapproprier et ça passe par une étude qui est propre à soi-même ok ensuite de ça on peut dire que c'est une alternative Facebook et les réseaux sociaux pour pouvoir au moins récupérer ah c'est clair déjà premièrement a priori tu n'es pas dans la voiture tu n'es pas avec un livre on va dire que pour ceux qui arrivent qui font du sport tu n'es pas avec un livre il y a plein d'endroits où maintenant tu es capable d'étudier en faisant des activités quotidiennes je ne sais pas moi tu es au supermarché tu n'es pas avec un livre ok mais tu peux étudier la Torah ça t'empêche aussi ils sont les écouteurs et c'est tout ce n'est pas plus compliqué que ça donc ça c'est sûr que c'est un but extraordinaire mais il ne faut pas se limiter à ça parce que vous n'allez pas nous aimer à 120 ans il ne faut pas se limiter à ça parce que vous n'allez pas nous aimer à 120 ans je vous le dis déjà non celui qui ne sait pas s'y étudier de lui-même il ne va pas nous aimer à 120 ans parce que c'est très bien ça motive ça permet de faire des actions les actions elles sont mauvais mais la lumière le or haganos il n'est pas dans ma face ni dans mes mots il est là le or haganos il est dans les lettres de la Torah ok plus proche on est des lettres mieux on est et plus on tape dans le organos ok c'est très important à comprendre bon les femmes elles n'ont pas de mitzvah d'étudier donc pour les femmes c'est très bien ce genre de shivurlim mais au contraire c'est une étude et ça permet d'aller directement en bus sans perdre de temps c'est génial mais pour les hommes je vous le dis et je vous le répète et je le répéterai et même je parle pour moi il y a l'étude de Rabbeinu Hiti l'étude de l'Araha prendre le Shukhanaruch prendre le Mishnahbura c'est du c'est du must comme de l'Akmara l'étude d'Akmara je trouve que ce qu'a fait l'Araha je ne sais pas si on t'a dit que la Cipra Torah il a vendu les Aliyot en Paj de Gmara et en Mishthayot c'est extraordinaire c'est extraordinaire et Bémet c'est comme ça qu'il faut agir c'est comme ça qu'il faut agir c'est à dire qu'il faut comprendre que la Torah c'est sa soirée étudier c'est sa soirée étudier mais évidemment c'est de plus en plus dur parce qu'on est de plus en plus faible mais ça n'empêche c'est ça qu'il faut faire parce qu'ils ont mis sur la Shrina sur la Shora à la Hares et à la Lyonim et à la Tartonim et à la Tartonim et à la Tartonim et à la Tartonim parce que les Midyot qu'est-ce qu'ils font la Shrina vous savez la Shrina c'est la partie féminine on le dit souvent en termes très très simples et elle est en exil c'est quoi qu'elle est en exil c'est qu'elle est dans ce monde-ci elle est avec nous la Shrina est en permanence avec nous ok malgré la destruction du Temple à l'époque elle était dans le Temple malgré la destruction du Temple elle est quand même avec nous partie en exil depuis que la destruction du Temple a eu lieu la Shrina c'est la partie féminine donc ça veut dire qu'Hashem il a un peu divorcé à cause de nous ok un peu divorcé à cause de nous c'est à dire qu'elle lui manque c'est une partie de lui qui lui manque et qu'il a accepté de se séparer à cause de nous ok donc il dit ici que les mitzvot c'est un peu c'est un peu réconcilier la Shrina ok c'est une façon de réconcilier la Shrina et puisqu'elle est elle est maintenue dans ce monde-ci alors ça permet ça réconcilie aussi et surtout ça apaise beaucoup à Kadoshpo ok donc ça c'est déjà une très très grande chose vous savez que par exemple quand on lit Shira Shirim on parle de Shloma Meller qui a écrit Shira Shirim il parle de la Shrina il parle de cette union là avec la présence divine ce qu'on appelle en français la présence divine c'est pas vraiment ça la Shrina mais en tout cas c'est pour ce concept là et donc il y a une sorte de ces mitzvot là elles permettent une certaine réconciliation entre Hashem et la Shrina ok pourquoi ? parce que les mitzvot c'est un pont on le fait dans l'action mais puisque la source de la mitzvah est dans la Torah donc finalement Mordechai la source de la comment on dit la source de la mitzvah est dans la Torah mais toi tu l'as fait dans ce monde-ci donc tu es en train de lier le monde d'en haut et le monde d'en bas en faisant une mitzvah quand tu donnes une pari d'un cedaka ou quand tu te souviens tu t'occupes de la synagogue ou tu arranges les chaises ou n'importe quoi que toi tu fais ce que tu es en train de faire tu fais un pont entre le monde d'en haut et le monde d'en bas pourquoi ? parce que pourquoi tu fais ça ? tu fais ça parce que c'est écrit dans la Torah tu fais un pont parce que c'est écrit dans la Torah donc qu'est-ce que tu vas faire ? tu viens de prendre le or de la Torah ce or à ganus cette lumière cachée et tu viens de la dévoiler à travers la mitzvah c'est ça les mitzvahs les mitzvahs c'est prendre cette lumière cachée de la Torah et la dévoiler dans ce monde-ci et quand tu la dévoiles dans ce monde-ci tu viens de créer un pont entre le monde d'en haut et le monde d'en bas et puisque la shirina elle est en bas et la shemille est en haut même s'il est partout mais c'est un concept très compliqué que je ne veux pas rentrer dedans mais je vous donne l'essentiel alors vous venez de créer un lien entre les deux vous venez de créer un lien entre les deux entre la kadosh baucho le mala et la shirina le mata ok ? mais celui qui faute il est entre guillemets en train de renvoyer la shirina du monde celui qui faute celui qui faute au lieu de relier la shemille et son monde au lieu de relier la shirina il est en train d'accentuer le divorce et il est en train de la renvoyer de ce monde-ci ok ? c'est ça qu'il dit Rabbi Shimon c'est comme s'il y avait une sorte de deuxième dirigeant dans le monde ok ? il est en train de renvoyer la shirina il est en train de renvoyer la shirina et il est en train d'être le roi a'her et le memouna même si on a appris que normalement même si tu te dis que tu peux renvoyer la shirina il n'y a aucun autre roi roi c'est un vent mais c'est une sorte d'esprit comme ça il n'y a rien de mal qui peut résonner dans l'hier et le memouna il dit ici le roi a'her et le memouna il dit ici le roi a'her et 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 le roi a'her même si il n'y a pas vous savez que quelqu'un qui quelqu'un qui quitte le monde ce monde c'est l'ange de la mort qui vient chercher oui ? quelqu'un qui quitte ce monde en dehors de la shirina c'est l'ange de la mort qui vient chercher avec tous ses yeux et tous ses parades déjà que tu le vois et tu meurs une deuxième fois ouais alors qu'on a l'israël ce n'est pas le cas il y en a qui disent que ça quand on a lui-même qui vient te chercher à mon avis c'est seulement pour être sadiqué mais il y en a qui disent que c'est l'ange Gabriel qui vient te chercher qui est quand même un ange très gentil c'est l'ange d'Israël donc lui il vient te chercher mais ce n'est pas l'ange de la mort l'ange de la mort n'a pas accès dans ce moment ça veut dire quoi ? vous allez me dire il y a des fautes mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de fautes ou des choses qui ne vont pas dans l'israël mais au niveau rouhani au niveau spirituel cet aspect-là de rouach un peu fou comme ça d'enlever la chrina et de laisser quelque chose d'autre agir à sa place ça n'est pas applicable nous dit ici Ravie Shimon on a la chrina on a red Israel mais la chrina le chrina qui veut dire la chrina de nous le chrina qui a dit si jrina la chrina sur Yerushalayim dans la chrina jr Service à la chrina même si la chrina qui a dit le chrina il y a dit où le chrina est elien il y a desens donc ça veut dire qu'il y a quand même des anges qui sont investis en terre d'israël pour gérer la terre d'israël et que c'est des anges protecteurs c'est pour ça qu'on dit à malar à goël aussi c'est l'ange qui me protège ok et donc vous voyez très simplement que comment dire ça que la terre d'israël que les mitzvot que viennent tous de la torah ok la torah c'est la source du bien d'acteur je vois au coup est ce que moi j'ai une phrase que qui est souvent très difficile à comprendre mais qui est tellement importante c'est que l'achem il nous dit la gloire rapporte qu'achem il dit délaissez moi si vous voulez mais ne délaissez pas la torah délaissez moi si vous voulez mais ne délaissez pas la torah hachem il nous dit si vous voulez me délaisser laissez-moi tomber mais la torah ne la laissez pas tomber évidemment ce qui est attaché à la torah il va forcément revenir vers la chambre mais c'est pour vous dire que hachem il a mis une place prépondérante à la torah le organus la lumière bonne qui est la création de ce monde qui est la base de la création de ce monde elle est dedans et elle est elle est là pour se refléter à travers nous donc à travers nous les juifs dans le monde on est les ceux qui ont responsable alors vous me direz pourquoi alors c'est tellement difficile de s'y connecter alors je vous ai dit plusieurs fois que le plus on faute plus notre coeur s'endurcit et puis le coeur il est endurci plus on détourne nos yeux des mitzvot c'est pas c'est pas c'est pas une punition c'est une conséquence vous verrez quelqu'un qui faut énormément il a beaucoup moins de capacité de l'astaka ou de faire n'importe quel mitzvah pourquoi parce qu'il n'est pas connecté à la source de la mitzvah qui est l'oraganus contenu dans la torah et ce pièce de l'intensé dont on a parlé qui est collé à son oeil lui obscurcit lui obscurcit la vision le champ de vision et lui permet malheureusement pas de se connecter correctement à la vision propre du juif qui est celle de la globalité du monde et de la création du monde par la carte de jouer au pro qu'il est le seul à vous qu'il est le seul à avoir tout créé et qu'il est celui qui dirige ce monde et qui non seulement le dirige mais pour notre bien et pour le nous protéger de tout mal qui pourrait nous arriver voilà bonne soirée à tous c'est quoi ça quoi